Marseille, 11 avril 2020 Hervé Castaner lit en version audio et seulement audio l'un de ses textes. Clinique de la contingence Vous écrire me trouble toujours Une correspondance amoureuse Une direction Quelques phrases de Jacques-Alain Miller dans son cours au département de psychanalyse de l'université Paris VIII en 2008 Si Lacan met en évidence et valorise le terme de rencontre dans la relation amoureuse C'est dans la mesure exacte où nulle part il n'y a de rapport sexuel L'opposition réside donc ici entre le rapport qui serait nécessaire et qui n'existe pas en tant que tel et la rencontre qui est contingente Le réel que Lacan a cerné pour la psychanalyse tient à la contingence Son tout dernier enseignement se tient à ce niveau-là du réel contingent C'est sans doute là le moteur qui, dont son enseignement fait rouler toutes les catégories établies Aucune fondation ne résiste à cet acide de la contingence conséquence du non-rapport sexuel et en même temps voie de connaissance, voie de savoir du non-rapport sexuel C'est bien parce que l'on ne constate que contingence dans le rapport entre les sexes que l'on peut en inférer qu'il n'y a pas de nécessité à l'œuvre Rien ne cesse de s'écrire entre les sexes et c'est pour cela que nous sommes voués au régime de la rencontre Nous devons à Serge Fauchereau la remarquable publication d'un ensemble probablement incomplet de lettres écrites à la main parfois accompagnées de dessins coloriés par Pierre Klosowski à Elisabeth Hollande dite Betty Pierre Klosowski 1905-2001 est célèbre comme écrivain que l'on pense à sa trilogie de Robert critique notamment du marquis de Sade et de Nietzsche et dessinateur exposé dans les grands centres d'art contemporain Depuis 2007 les 29 lettres conservées sont donc accessibles à la lecture mais éditées par un musée en Espagne à l'occasion d'une exposition à Madrid le public français les connaît mal Elles n'étaient pas destinées lors de la rédaction au public Elisabeth Hollande née en 1908 est une jeune Anglaise issue d'un milieu aisé venu en France pour y finir ses études Elle y rencontrera Pierre Leiris né en 1907 qui lui présentera les frères Klosowski Pierre et le futur Balthus né en 1907 Elle épousera en 1932 Leiris qui deviendra le célèbre traducteur du domaine anglais que l'on sait Le paquet de lettres a été retrouvé à la mort de Leiris en 2002 au fond d'un placard de Betty décédé cinq ans auparavant enveloppé comme dit Fauchereau dans un papier d'emballage brun et entouré d'un ruban bleu auquel personne n'avait touché depuis longtemps Que disent ces lettres rédigées entre 1929 et 1945 ? En 1929 Pierre a 24 ans Ce sont des lettres d'abord passionnées incluant des scènes érotiques puis témoignant ensuite des troubles d'une vocation religieuse qui tout à la fois torture et apaise Klosowski Betty aimée et désirée intensément est devenue au fil du temps une amie et Klosowski lui parle sans phare de projets amoureux avec une autre Cette autre c'est une future religieuse hésitant à prononcer ses voeux définitifs On ne sait rien des lettres de Betty à l'exception d'une seule datée de 1941 Se tourner vers soi-même Ces lettres sont-elles anecdotiques ? Nous ne le croyons pas Faut-il les penser comme éclairant radicalement l'œuvre livrant des données biographiques cruciales ? L'affirmer serait excessif Faut-il alors leur attribuer ce pouvoir d'annoncer même modestement l'œuvre future ? Cette conception continuiste où tout est déjà présent en germe est à rejeter Elle mise sur les seuls pouvoirs du signifiant qu'aucun réel ne dérange jamais dans son parcours Que faire alors de ces lettres ? Commençons par affirmer leur importance Pourquoi les lire et surtout les commenter ? Voilà notre réponse Considérons ces lettres comme un témoignage insoupçonné de ce qui pour Klosowski fit rencontre Donnons à ce terme de rencontre son sens fort Un réel fait irruption Il cogne à la porte Dans la vie de Klosowski ce réel est d'abord celui de la rencontre amoureuse avec Betty passant le désir sexuel et ensuite celui d'une vocation religieuse contrariée Klosowski consent à cet amour pour Betty rencontrant les affres de la sexualité Il consent quelques années après à cette épreuve de la communion dans le Christ mais le choix du mariage passant lien avec la religion l'orientera autrement La communion avec une femme se substitue à la communion dans le Christ Ce n'est pas tout Ses rencontres avec ce réel implique l'écriture Klosowski et Betty même pendant la période amoureuse se voient peu et les lettres ont d'autant plus d'importance Il faudra Klosowski faire avec l'absence de Betty et la rédaction de ses missives planait une modalité Par là Klosowski qui réalise alors des travaux de traduction de l'allemand s'affronte à l'écriture à son œuvre future qui démarrera au tout début des années 50 avec le récit ayant pour titre La vocation suspendue Avec justesse Fauchero note les années que ponctue cette correspondance ont été cruciales car Klosowski qui s'était consacré jusqu'alors à l'étude et à la traduction des autres va se tourner davantage vers soi-même et en sortir dans l'après-guerre comme un essayiste et un romancier majeur Cette belle expression « se tourner davantage vers soi-même » doit être rapportée à sa cause subjective Ce n'est pas un choix à froid où la raison aurait le premier et le dernier mot Klosowski s'affronte à des émois psychiques et physiques qui l'obligent à se tourner vers lui-même Ou bien il n'en veut rien savoir et seul le travail sur l'écriture et la pensée des autres est possible Ou bien il accepte de mettre à la question ce qu'il agit intérieurement une femme puis Dieu Ce consentement est la condition de son œuvre propre La rencontre d'une femme et de Dieu fait pour Klosowski tourment l'agite jusqu'à le mener à cette folie où plus rien ne répond Aucun autre ne peut être sollicité interpellé Klosowski fait l'épreuve de cette solitude Ce n'est pas tant que l'autre une femme Dieu n'existe pas mais que cet autre de l'interlocution est silencieux vide des réponses donnant un sens définitif et une transcendance qui l'égetit Dès lors qu'il se tourne vers lui-même en voulant savoir ce qui le secoue ainsi il impose un nom N-O-M et une forme à son émoi Klosowski par la suite construira dans ses textes théoriques la place et la fonction de cet affect Il les mettra en scène dans ses récits fictionnels notamment lorsque son personnage Robert rencontre le plaisir sexuel advenu au corps vivant L'émoi hors toute psychologie est fait selon lui de force Rappelons-nous la lecture klosowskienne de Nietzsche qui n'en n'en dans aucune dialectique Oui Klosowski rencontre dans sa vie avec Betty ces forces-là Pourquoi l'écriture ? Comment accomplit-elle ce passage des forces au simulacre ces fictions ayant ce statut ? L'écriture est ce passage de même pour les dessins qui sont une écriture sans parole muette En quoi et comment sa vie et l'écriture se nouettent ? Entrons dans le commentaire Betty démultiplier La première lettre date de l'automne 1929 Ce que livre temblé Klosowski ce n'est pas sa pensée d'illure celle que la raison agence et dans laquelle le moi souverain qui sait ce qu'il dit énonce à la manière ou d'un propriétaire sûr de ses prérogatives C'est la pente du reste de l'intellectuel lorsqu'il croit ou s'efforce de croire qu'il a sa pensée à sa disposition comme un couteau suisse toujours utile en toutes circonstances Oui Klosowski vit dans le monde des idées et fréquente penseurs et artistes Il correspond avec eux débat sans flamme mais ce qu'il va livrer à Betty ce sont ses rêves sa vie nocturne il lui adresse ce qui s'impose qu'il ne contrôle pas et ses rêves impliquent Betty il rêve à Betty il rêve de Betty que s'est-il passé Reconstruisons la scène dans ses scansions Klosowski a passé quelques heures avec Betty de midi à 4h place Dauphine gare du Nord puis la séparation et depuis chaque jour au moment de prendre le train de Paris vers Boulogne de 2 à 4h Klosowski s'affronte à l'absence J'ai envie de descendre dans la rue pour courir après quelque chose Klosowski ne dit pas dans la phrase citée qu'il cherche Betty que l'absence est celle de Betty que sa présence annulerait aussitôt c'est plus subtil Klosowski dit qu'il court après quelque chose mais ce quelque chose n'est pas Betty cette dernière y est néanmoins impliquée c'est à ce moment que je cherche votre bras comme celui d'un camarade de classe à la sortie du lycée et que je voudrais vous entraîner se dessine la place de Betty elle va accompagner Klosowski mais pas encore comme une femme comme celle qu'il poserait comme une femme pour lui rencontrer comme telle elle devrait accompagner et Klosowski comme un alter ego un camarade de classe l'accompagnatrice est encore sans sexe tombe la scansion mais dans quelle direction ? voilà ce qu'ignore Klosowski ce n'est pas Betty qui saurait où il faut aller et comment y aller Klosowski ne lui suppose pas un savoir sur sa propre direction à lui le quelque chose après quoi il voudrait courir dans la rue demeure sans nom sans direction Betty devra être une aide un bras où l'on s'appuie la suite de la lettre déplie cet enjeu Klosowski cherche un interlocuteur et c'est Betty qui vient justement à cette place Klosowski cherche un autre pour lui permettre de se formuler à lui-même sa question écoutons-le je voudrais travailler avec vous Betty vous raconter des histoires même au risque de vous ennuyer vous poser des questions indiscrètes au point de me faire mettre à la porte il insiste vous demandez comment je devrais agir en telle ou telle situation cependant Betty n'est pas un camarade de classe Klosowski le voudrait probablement pour éviter ce que la lettre va dévoiler l'éclosion des émois amoureux car vos joues brûlantes Betty ont éveillé tant de curiosités en moi et je vous demande pardon à Geno cette curiosité est double ou plutôt c'est la même saisie en ses deux faces Klosowski a une curiosité pour Betty ce sont les questions indiscrètes et une curiosité pour lui-même sa direction le quelque chose qu'il a à saisir pour lui-même or cette direction pour trouver sa réponse être apaisé par la découverte d'un savoir en passe nécessairement par Betty Klosowski pourrait savoir quelque chose de lui grâce à ce lien à Betty c'est par elle qu'il pourrait découvrir ce qui au-dedans le remue l'empêchant de savoir où elle est et comment le projet d'écriture se loge magistralement dans cette demande lire avec vous non pour une fois non pas de livre vous parlez du livre que je suis en train d'écrire et vous me diriez qu'est-ce que ça peut bien le faire voilà qui est dit Klosowski veut lui parler non pas des livres des autres mais de celui en cours ou avenir qu'il écrit en positionnant ainsi Betty comme lieu d'adresse du livre au singulier il en fait son support Betty parce qu'elle constituera celle à laquelle le livre est adressé par une parole devient cause d'une écriture possible ou si l'écriture est déjà là au travail elle deviendra soutien accélérateur de cette écriture un agent de mûrissement mais non sans crainte Klosowski n'est pas encore sûr de Betty qui est-elle voudra-t-elle occuper cette place il lui suppose cette réponse implacable d'indifférence pour lui pour ce qu'il écrit pour ce qu'il questionne qu'est-ce que ça peut bien le faire Betty est encore une énigme un personnage qui est meux mais opaque que veut Betty à cette question disons le net les 29 lettres ne répondent pas on ne saura la lecture attentive réaliser presque rien de Betty de ce qu'elle veut et désire ce qu'elle lui dit ou lui écrit ne se retrouve pas dans l'émissive de Klosowski Betty gardera son mystère de cause silencieuse pour l'écrivain et l'artiste à venir de Klosowski qui le rêve celui qui va ponctuer question doute demande le voici Betty mes rêves sont déjà surpeuplés sont des jardins devenus public tout le monde y marche inconsidérément sur les pelouses et voici que je vous y rencontre et si fréquemment que je finis par confondre tous avec toutes et vous avec tout le monde Klosowski donne une fonction à ses rêves qui lui apporte une connaissance de Betty qui autrement lui demeure énigme lâchez de voir à la lumière du jour l'image que les rêvent sans vous demander la permission prétend de donner de vous le rêve présente ceci la différence des sexes s'y annule tous et toutes sont confondus et la foule ainsi constituée sans sexe défini prend la seule physionomie de Betty tout le monde est devenu Betty c'est à dire que les autres qui font surpopulation ne constituent pas un ensemble de différences c'est une foule réduite à l'identique d'une seule physionomie Betty le monde des personnes est Betty démultiplié à l'infini Betty au miroir en ses reflets et le monde est-ce tout ? non la lettre dans ses dernières lignes témoigne du réveil et de l'absence qu'il fait surgir dire devient alors bien vain Betty mes phrases sont ridicules et vides elles ne correspondent guère à ce que j'écroule pour vous ce sentiment ne se laisse circonscrire à aucun mot cette opposition certes habituelle voire classique entre le sentiment qui ne tromperait pas qui nourrait et l'échauffement du désir dans la tête et le corps bien réel et les mots toujours fuyants fait le lieu du tourment de Klosowski c'est cet échec qui signe son drame subjectif il y insiste pendant que je vous écris les mots me font mal comme d'affreuses chaussures usées ou étroites qui m'empêchent d'aller vers vous tant est multiple et varié et insaisissable ce sentiment tant je suis noyé déployé déplions cet impossible nuage le sentiment de Klosowski pour Betty et Multi varié et insaisissable le rencontrant il ne sait plus comment mettre de l'ordre retrouver une unité fonder des marques avec une direction ce sentiment retourne Klosowski le déroute les mots s'essayent à en donner un équivalent mais ils échouent ils disent cette rencontre et ses effets mais la traduisant ils le trahissent cette tension entre mots et sentiments entre valent pour et force du dedans et sans compromis et pourtant sans les mots c'est la folie du multiple de la dissolution de l'unité qu'est le moi qui guette ces sentiments malgré le risque d'anéantissement qu'ils induisent nécessairement sont productifs ils ouvrent un passage aux mots aux concepts aux images Betty trouve sa place justement à ce joint du passage Klosowski le lui avoue tant je suis noyé dans cette exquise paresse que vous m'inspirez si agréable parce que si féconde en projet et en image Betty est à la jonction de cette tension entre le tourbillon destructeur des sentiments et l'ouverture au simulacre que sont projets et images réalisant une fixité momentanée c'est la tension que Klosowski plus tard dans son œuvre et jusqu'à la fin de sa longue vie explicitera entre l'animalité et le simulacre qui en donne un équivalent Betty est la physionomie de la femme aimée et désirée à ce titre elle est le premier simulacre donc le premier équivalent des passions de l'âme voilà démontré dès cette première lettre conservée où la rencontre avec Betty conduit Klosowski et comment cette rencontre devient enjeu pour le quelque chose après quoi il court et qu'il ignore la bêtise les lettres suivantes 2, 3 et 4 datées du printemps 1930 précisent la position de Klosowski et notamment l'état psychique dans lequel il se trouve il le reconnaît lui-même je suis très mal en poids il insiste je suis dans un complet désarroi et absolument désorienté or ce mal-être touche explicitement l'écriture dans son lien d'adresse à Betty il se passe avec moi des choses tristes par exemple je ne peux plus écrire une seule phrase spontanément sans omettre aussitôt un ou deux substantifs etc imaginez où cela peut mener un jour vous recevrez de moi une page blanche d'autant plus remplie de pensée cette sévère inhibition ne prend pas n'importe quelle forme avec ses omissions des substantifs les phrases écrites perdent leur sens Klosowski ne peut plus écrire un texte qui tienne debout avec sa logique rationnelle cette inhibition pouvant aller jusqu'à la page blanche qui est pour un auteur la forme achevée et terrible de l'impuissante l'omission irait jusqu'à engoutir la possibilité d'écrire l'auteur disparaîtrait avec la perte de ses propres mots Klosowski apporte une précision qui a son poids il associe à la perte des mots la présence des pensées le vide des mots signe la surprésence de la pensée quel est le statut de ces pensées manifestement Klosowski ne désigne pas sous ce vocable des phrases mentales articulées et claires l'écriture ayant pour fonction de les transcrire sur la feuille vieille l'écriture devenant alors photographie de l'activité mentale faite de mots de phrases d'une syntaxe la pensée est pour Klosowski autre chose c'est une expérience mentale une épreuve où des forces viennent se manifester avec leurs intensités ces forces ne disent rien elles ne parlent pas elles sont variations d'intensité elles ont une présence telle qu'elles troublent la compréhension nécessaire à la discussion j'écoute de plus en plus difficilement ce qui me parle au bout d'un instant on clique et me voilà dans une autre zone tandis qu'à côté de moi quelque chose agite les mains et attend une réponse quand je suis déjà sur une autre planète la description donnée est très fine Klosowski ne peut plus entrer dans ce lien à l'autre interlocuteur où raison et logique doivent être mobilisés une autre planète l'emporte l'excluant du hiquette nain et de toute communication je perds de plus en plus contact avec Paris je n'ai presque plus de rapport avec aucun de mes amis français que je fréquentais il y a deux ans encore tous sont d'affreux cerveaux de faux monnayeurs et tous s'engagent dans une direction si opposée à la mienne je ne m'entends plus avec personne ici et je suis incapable d'écouter de faire attention à trois phrases qui sortent d'une bouche parisienne j'ai envie d'essayer un autre pays il est porté ailleurs et cet ailleurs est qualifié d'être en dehors du monde Betty Kleist sur qui je fais une étude en ce moment a écrit qu'il était évidemment douloureux de n'être rien dans le monde mais non point en dehors du monde le mouvement décrit est double perdant les mots pour écrire ses propres pensées et forces sont d'autant plus intensifiées l'intensification de ces dernières coupes Klosowski de sa propre logique où grand A est grand A égal grand A il s'éclipse à lui-même comme unité il est dessaisi des prérogatives de son moi c'est un ravissement le résultat ne se fait pas attendre Klosowski comme intériorité est perdue je suis un jeu de clochette et je chante au gré des vents la volonté de certains individus les enfermer dans une maison solide ils savent où ils sont moi j'ai une maison volante jamais le mal de mer on ne saurait mieux dire les forces impulsives de l'âme qui font ses pensées sont sans orientation sans loi elles n'assurent ni un lieu ni une direction ni un avant et un après c'est à ce titre qu'elles sont intensité variation d'intensité une intensité constante donnerait une identité une fixité spatio-temporelle les variations elles annulent cette possibilité la maison est devenue volante l'épreuve est douloureuse car elle va jusqu'à lui faire envisager sa disparition il le dit à Béti avec une image d'horreur voici venir un fleuve de souris rouge et comme je ne suis qu'un impuissant nourrisson elle se glisse dans mon berceau et me dévore les forces des pensées n'ont ni forme ni nom mais lorsque Klosowski les imaginarise le scénario est celui d'un insupportable fantasme de dévoration du nourrisson sans parole et sans défense auquel il s'identifie via l'impuissance c'est dans sa lettre du 27 juin 1930 que Klosowski fournit les formules les plus ramassées pour décrire son état le travail et la vie sont pour moi inconsignables comment font les autres non Béti je suis l'être le plus anti-intellectuel que vous puissiez imaginer il ne faut plus jamais dire que je suis intellectuel au contraire je n'ai que des sentiments des forêts de sentiments tout y est tellement enchevêtré compliqué pourtant si précis dans le détail bien que confus dans l'ensemble que l'intelligence n'a rien à y faire je ne suis même pas intelligent je suis bête je reçois et je prends infiniment de toutes parts j'accumule en moi des richesses mais je ne sais pas en profiter je ne sais pas les transformer je les laisse à l'état brut et je livre en bloc tout ce que j'avais acquis dès que j'entre en rapport avec autrui sans intérêt aucun à l'échange que tirer de cette longue citation Klosowski y oppose le travail et la vie l'ordre et le chaos le monde de la raison des savoirs des concepts et l'expérience de ces intensités dont les variations font la tonalité de l'âme d'où son intérêt pour le romantisme à l'eau c'est fou dit-il qui me sont si proches et que j'adore entre les deux aucun passage dès que j'acquire une certaine activité de travail je m'abandonne complètement aux idées ces affreux insectes me mangent je me désadapte complètement du rythme de la vie quotidienne si belle aujourd'hui et lorsqu'un immense besoin de vivre et d'aimer réellement me reprend je suis incapable de n'importe quel travail cette opposition entre ces deux mondes hétérogènes fait à nouveau la forme du drame subjectif de Klosowski c'est dans cet impossible nouage que réside sa souffrance Klosowski insiste prioritairement sur cette forêt de sentiments qui fait son être le travail le jeu et l'utilisation de la raison et des concepts sont secondes résultent d'un apprentissage d'une coercition d'un assujettissement l'être de Klosowski est cette forêt obscure il règne la complexité l'enchevêtrement la confusion chaque détail perd son autonomie il resplendit et s'impose unique dans sa précision mais l'ensemble est perdu le tout fait de parties diverses n'existe que grâce à l'intelligence qui en assure un ordre l'antique pensée grecque qui distinguait le chaos sans loi et l'univers qui ordonne et détermine des places grâce à la nomination ne disait pas autre chose choisir l'ensemble l'intelligence le travail c'est opter pour la non-vie pour le refus du fond propre de l'être choisir la vie c'est dire oui aux sentiments et donc s'affronter aux multiples détails qu'aucun ordre ne peut désigner détail et variation d'intensité sont inséparables le détail et l'hypostase limitée instant précaire d'une pause dans la variation d'intensité l'affirmation insistante radicale de Klosowski lorsqu'il s'adresse à Bétis porte sur l'être le plus anti-intellectuel auquel il se confronte la bêtise est le nom du choix du sentiment contre l'intellectuel c'est avec ces repères qu'il faut lire les dernières phrases de la citation Klosowski reçoit mais ne peut transformer les richesses accumulées l'intensité la forêt obscure ne peuvent être traduites et transformées ou plutôt l'opération est possible mais c'est au prix de la perte immédiate du sentiment l'échange qui partage transformation dialectique en termes dissemblables à l'attente du Nauffeburg et vint sans intérêt puisqu'il produit la perte du fond propre de chacun le brut devient travaillé la forêt mute en jardin le sentiment se transforme en intelligence accepter l'état brut c'est décider pour le détail le sentiment le silence ses remarques sont précieuses car elle nomme déjà ce que Klosowski ne cessera de répéter lorsqu'on lui posera des questions sur sa pensée ses théories sa doctrine propre lorsqu'il sera devenu scellé l'imagination la lettre 3 de mai 1930 déplie comment Klosowski est tombé amoureux de Betty et comment il avait tout fait pour se dérober à cette rencontre en vain quand je vous ai rencontré la première fois Betty non seulement je vous trouvais adorable mais je crois que je devinais tout de suite tout ce qu'il y a de beau en vous et que vous pouvez donner infiniment à autrui mais j'étais alors tellement intransigeant dans les sentiments qui m'occupaient que je m'efforçais même de ne pas vous connaître davantage pour ne pas avoir à vous aimer ce refus a fait le malheur de notre amour durant deux ans je me suis enfermé dans une vie sentimentale désespérée où aucun sentiment ne m'était rendu en échange c'est la non-réponse de Betty qui a produit ce désespoir ne trouvant pas chez elle de quoi alimenter ses sentiments Klosowski s'est confronté à la solitude d'une parole sans répondre il le dit c'était un monologue où j'étais simplement réduit à transformer en paroles écrites tout ce que j'éprouvais parce qu'on ne consentait à recevoir mes sentiments que sous cette forme si bien que j'en suis arrivé à ne plus éprouver mais à penser des sentiments cet aveu est très précieux parce qu'il dévoile que cette opposition entre sentiments et paroles entre vécu éprouvé et écriture n'est pas seulement une question théorique pour Klosowski la relation avec Betty a été constituée ces deux premières années de la somme Betty aurait consenti à lire les sentiments de Klosowski tout un excluant de les vivre avec lui la transformation de l'émoi en paroles écrites est l'exigence de Betty elle sera lectrice elle est ce que Betty impose à celui qui l'aime en interdisant de vivre les sentiments en se refusant à la rencontre des corps Betty oblige Klosowski à en passer par cet équivalent qu'est l'écriture sous la forme de la lettre manuscrite Betty semble coutumière du fait obligé un homme à lui écrire avant de se donner à lui Jean Léris le fils aîné de Betty et de Pierre en témoigne son père a dit-il courtisé Betty par lettre pendant des années avant d'obtenir son consentement le résultat ne s'est pas fait attendre Klosowski perd ses repères et ne sait plus quelle place donner à ce qu'il éprouve il écrit tant que je vous écris ma chère Betty je ne sais vraiment plus ce qui est sincère et ce qui n'est pas sincère dans mes parents saisissons Betty oblige Klosowski en se faisant lectrice à lui écrire ses sentiments elle accepte donc cette position de lectrice pas d'être dans les bras de celui qui la désire Klosowski sauf à rompre la relation il le sait il consent mais en y consentant il entre dans le jeu de la dialectique du vrai et du faux du sincère et de l'insincère alors que le sentiment lui c'est sa croyance en tant que force libidinale échappe à ce critère il est j'insiste c'est la croyance de Pierre Klosowski est épreuve présence et ne peut donc tromper Klosowski est sûr de son sentiment il ne pense pas suivant le jeu de mots de Lacan que le sentiment du verbe menti donc Klosowski est sûr de son sentiment non dialectique parce que relevant de l'éprouver mais obligé par Betty de le dire en mots il tombe dans une dialectique qui l'obsède et le rend désespéré comment être sincère avec des équivalents écrits tout au moins cette phrase qui est sincère doit vous prouver écrit-il que je m'efforce d'être aussi vrai que possible avec vous j'ai eu toutes les difficultés pour me décider à vous écrire d'une part j'en étais horriblement tenté d'autre part je craignais beaucoup pour vous paraître artificiel les mots le rendent faux et pourtant puisque c'est ce qu'exige Betty il se doit d'être vrai avec elle puisqu'il l'aime il en témoigne je me méfie à présent de tous les tours de l'imagination et l'esprit que ces soi-disant consolateurs s'amusent à jouer aux émotions et aux sensations sous prétexte d'enfer des sentiments purs je vous appartiens tout entier revenons à cette question centrale quelle place accorde-t-il à Betty dans cet état où il va mal et personnelle sa réponse dans sa lettre du 4 juin 1930 et sans ambiguïté quant à vous Betty vous êtes en ce moment ce qui est seul à être vraiment clair et précis en moi ce qui est seul à avoir une forme et qui puisse me guider sans que vous vous en doutiez vous-même dans la lettre 6 septembre 1930 il écrit je vous appartiens tout entier douce fille enfin je le crois que vous êtes une douce fille je veux dire je suis entièrement à vous je vous embrasse je vous embrasse je vous embrasse dans la lettre 5 Betty vous êtes ma source de repos et de félicité dix ans plus tard lettre 13 la tonalité n'a pas changé inutile de vous dire à ce sujet que vous demeurez toujours mon principal souci et que par conséquent vos moindres soucis sont les miens vous me dites qu'il faut faire violence à mes difficultés épistolaires pour vous écrire mais vous paraissez tenir pour négligeable le fait que je suis engagé sur la pente pente très douce d'un perpétuel dialogue avec vous quand bien même vous feriez semblant de ne pas y prendre part réellement alors qu'il faut que je retienne ma plume de glisser dans ces indiscrétions dont elle est si naturellement coutumière une fois qu'elle est aimantée vers vous alors qu'il me faut faire un effort pour me dérober à tout ce que l'on me souffle à l'oreille cependant que je dirige vers vous ces phrases qu'alignent maladroitement ce cœur qui se sait qui se croit suspur Betty n'est donc pas une passade dans la vie de Klosowski elle est son interlocuteur perpétuel c'est une relation amoureuse certes mais cette lettre d'avril 1940 dit plus elle nomme la place de Betty qui est depuis la première rencontre celle autour de quoi tournent sa vie ses pensées et même son écriture la lettre du 12 avril 1940 l'affirme explicitement ma chère Bette ça m'est un réel supplice que de porter sur moi près de huit jours votre mot serré avec tant d'autres de vous dans mon portefeuille et de ne pouvoir y répondre de sentir ainsi sur mon cœur votre appel lointain et continu comme une pointe fine qui s'enfonce un peu plus à chaque instant qui passe sans avoir été remplie par tout ce qui dans ce cœur est votre or tout oui tout y est votre tout vous appartient en propre vous vous retrouvez ainsi par de l'attente d'obstacles plus proches autrement proches quel changement à l'intérieur et pourtant c'est toujours le nôtre vous me demandez de vous parler de n'importe quoi de ma vie à Paris ce qui n'est pas facile le fait de vous écrire me trouble toujours c'est sans doute l'acte le plus grave de ma vie toujours gros de conséquences pour moi-même auxquelles je me livre avec joie certes mais qui me met aussitôt dans la plus grande perplexité écrire pour Klosowski c'est écrire à Betty au sens fort ce qu'il écrit ne peut être écrit que parce que la destinataire et la femme aimait sa lectrice privilégiée Betty est au-dedans de lui et non seulement à l'extérieur il le dit vous retrouvez en ce lieu repéré circonscrit au cœur de ces longues années d'attente et d'anxiété alors que je croyais vie désert ce lieu alors que je vous cherchais en vain au dehors en vain au dehors parce que Betty est un lieu un topos intérieur à Klosowski elle est au-dedans de ses pensées et les ordonne comme un astre avec ses satellites dans l'une des très rares lettres où il la tutoie Klosowski enflammé lui dit il n'est pas une de mes impulsions qui ne trouve sa source en toi mon ange et qui ne désire ardemment y retourner mon affirmation est radicale elle ne relève pas d'un excès de langage d'une exagération comme le discours amoureux surtout lorsqu'il est écrit les apprécie il faut prendre ces formulations au pied de la lettre quelles conséquences en tirer puisque c'est justement ce mot que Klosowski utilise un concept nouveau celui de signe doit être introduit qu'est-ce à dire ? le signe de Betty commence son travail apaisant à travers ce rêve en effet Betty devient le signe unique comme il le dira plus tard du nom et de la physionomie inséparable nom et physionomie de Robert le personnage central de ses lois de l'hospitalité qui seul lui donne un point d'appui un ancrage dans le monde c'est parce qu'il fait de Betty sa référence que Klosowski ne sombre pas dans cette dissolution subjective que la rencontre et le oui donner au chaos implique Betty devenue unique comme sonorité et corps visible et point de fixité et capitonnage de ce qui par ailleurs toujours échappe toujours fait ignorer la direction il y a au-dehors pour Klosowski un non-savoir sur qui est Klosowski mais au-dehors le multiple réduit à l'un la foule devenue Betty fait repère le personnage du rêve Betty est un moyen de transcrire la multiplicité inconnue du monde Betty rêvée devient un opérateur de passage du sans-forme à la forme du sans-nom au nom du divers au un à écrire avec un U majuscule nous connaissions nous les lecteurs de Klosowski et de son œuvre future le signe de Robert et les célèbres phrases explicatives de Klosowski depuis dix ans il écrit la phrase en 1962 je vis ou crois vivre sous le signe de Robert nous pouvions penser comme tous les commentateurs de Klosowski que le signe unique était né avec le nom de Robert et la physionomie de Denise l'épouse de Pierre inséparablement associée que le signe unique était donc unique il n'en est rien ce fut aussi le quotidien de la rencontre avec Betty le lieu au-dedans est-ce tout ? non point le signe prend dans ce contexte une nouvelle valeur au fondement de l'œuvre de l'œuvre à venir le signe unique devient un équivalent non pas un équivalent parmi d'autres il se dénude comme l'équivalent de tout ce qui peut advenir il est un valant pour tout dans la maître 8 datée de 1934 c'est très exactement ce qu'il décrivait de sa rencontre avec Betty Betty je vous ai poursuivi durant des années poursuivi à travers des quartiers de grandes capitales des chambres d'hôtels des gares des magasins de nouveautés des forêts partout un objet vous appartenant et oublié en tel lieu témoigné de votre récent passage je suis descendu dans des galeries souterraines je me suis égaré longtemps dans des labyrinthes obscures débauchant bientôt sur un lac phosphorescent où vous canotiez avec le marquis de sable le décor est planté le monde constitué ne renvoie qu'à Betty notre amoureux poursuit nommant l'apparition du signe unique Betty insistons comme nom sonorité et physionomie c'est-à-dire l'image de Betty quand je m'approchais de plus près je le trouvais seul et ricanant j'ai vu au loin le jour point me donnant l'illusion d'une issue puis l'obscurité se faire à nouveau tout à coup je me suis retrouvé à la surface au milieu d'un paysage qui réunissait tous les lieux de mes anciennes aspirations m'apprenant que ce que j'avais cru n'être que le passé avait fini par former la constance de mon existence jusqu'à emprunter vos traits adorables pour se faire comprendre et me permettre de l'aimer puissiez-vous ne pas cesser de m'aimer le signe de Betty est la constance de l'existence de Klosowski rien de moins de même il y a deux Betty comme en témoigne la lettre 8 de 1934 la Betty présente mais si rarement et la Betty imaginée pensée élucubrée les deux réunis pour Klosowski font le bûcher de son existence Betty ne m'enveillez pas de me plaindre de gémir de me montrer avec toutes mes plaies la simple représentation de pouvoir maintenant m'adresser à vous totalement la certitude de pouvoir dresser ma tente sur les douces pentes de votre cœur et pourvu que cette villégiature se prolonge au-delà de la saison m'incite à vous parler de tout ce ton et faites ma solitude et cette solitude désormais ne repose-t-elle pas déjà dans vos mains comme une chose à la peau que vous auriez ramassée un matin pendant une promenade et n'est-ce pas de la pure folie de ma part que de vouloir nier la réalité de l'absence en errant sur les sentiers de la mélancolie et ma pensée ne devrait-elle pas s'appliquer bien plus à saisir par ses moyens vos deux boutons de rose la pulpe de vos doigts avec un rien d'odeur très intime qui m'enivre votre toison humide c'est-à-dire ce qui m'échappe le plus en ce moment il n'y a que le corps irretrouvable mais aussi irrévocable cette très belle description déplie la coprésence des deux bêtises celle de la rencontre effective des corps vivantes désirées et l'autre bêtise celle que l'absence fait exister mais d'une autre façon c'est la bêtise qui sépare les mots les pensées voire les concepts de Klosowski c'est aussi et surtout la bêtise comme signe qui indexe les mois et vient résumer tout ce qu'éprouve l'amour la solitude de Klosowski est déjà une chose qui appartient à Betty mais comment concilier les deux Betty comment allier la rencontre des corps et le signe unique l'intensité de l'émoi et son chiffrage princeps écoutons l'une de ses réponses douloureuses lettre 7 datée d'octobre 1930 je reste inconsolable Betty que je ne puisse jouir d'une amitié comme la vôtre que d'une façon intermittente et que j'en sois pour les trois quarts réduits à mon imagination d'où la demande désespérée de l'amoureux trois jours à passer avec vous rien que trois jours je ne sais où désappauvriez-vous un tel projet dites-moi si vous trouvez cela inutile les deux Betty se superposent rarement c'est l'absence de la Betty vivante qui est l'un des laits motifs de toutes les lettres alors se déploie la Betty du signe qui fait l'écriture même la rencontre des corps Betty n'est pas toujours absente elle n'est pas continuellement la dame des pensées Klosowski la rencontre sexuelle a lieu et le témoignage des lettres ne laisse aucune ambiguïté cette rencontre est intense la phrase déjà citée alors tout son poids il n'y a que le corps lisons la lettre 8 et plus que nos soirées si heureuses pourtant pèsent le lourd souvenir d'une nuit partagée avec tout son silencieux dialogue tactile les disparitions et les rencontres tournant des corridors du rêve votre lever au milieu de la nuit pour passer une chemise les enlacements dans l'isolement le plus profond le plus radical parce qu'on éprouve alors voluptueusement toute sa fumitude au milieu d'un monde dont le mouvement perpétuel vous nie parce que nous sommes ensemble l'un pour l'autre pour n'être plus jamais donne à deux amants une signification éternelle oui la dialectique de la créature s'opposera toujours à celle de la création et toute aventure amoureuse dans la mesure où elle exprime une nostalgie d'éternité reste empreinte de cet unique conflit la rencontre effective des corps sexués inséparable de ce questionnement théologique but sur Dieu le créateur qui est la cause de la création et l'auteur de la créature tout à la fois l'union des corps appelle l'éternité privilège du créateur et à se réaliser la démonte comme inatteignable créant sa nostalgie la signification de cette rencontre est éternelle un mouvement perpétuel mais l'épreuve est aussi celle de la finitude et de la solitude l'union charnelle évoque le un avec le U majuscule et finit dans le deux irréductible le trouble unique dont parle Klosowski est déplié dans la lettre neuf on y retrouve Dieu pouvoir t'appartenir dans les conditions les plus valables mais comment y parvenir autrement dit comment réaliser cette union charnelle éternelle ce un du mouvement sans fin écoute c'est en vain que je m'efforce de m'assainir et de devenir meilleur je demeure parasité de soucis dû sans doute à ma faiblesse devant de bons remèdes le meilleur de moi-même s'abîme dans la lenteur et la paresse que j'oppose désespérément aux nécessités implacables où vais-je où débarquerai-je que vais-je devenir quand je pense à toi je me dis que je suis trop heureux peut-être à moins que je ne surestime mon bonheur et pourtant je ne doute pas de mes joies le ressort de l'affaire où se joue ce trop de bonheur ne se trouve pas dans le lien entre Klosowski et Betty entre eux la joie incluant le plaisir sexuel la difficulté réside dans cette tension entre ce qui fait couple entre les deux amants et Dieu mais comment en rendre compte à l'éternel se demande-t-il me les a-t-il donné d'accordé ces joies ou bien les ai-je pris en m'imaginant les avoir reçus devant Dieu d'où viennent ces joies ce plaisir sexuel recueilli dans la rencontre des corps en quoi et comment Dieu y est-il impliqué a-t-il bien voulu les accorder à ces créatures ou bien Klosowski les a-t-il volés à Dieu aurait-il au moment de l'union des corps dérobé à Dieu ce que Dieu ne voulait pas lui donner Klosowski n'est pas seul avec Betty dans ces moments de sa vie amoureuse et sexuelle il dialogue avec ce Dieu qui ne répond pas et qui pourtant est engagé pleinement puisque les amants sont ses créatures le fruit de sa création il écrit mais le diable est là et c'est peut-être de lui que sont les premières phrases de cette lettre ou même toute la lettre oui si je persévère dans la position du libertin devant le crucifié non si je parviens à en sortir à me débarrasser des manies du défi pour ne plus dire que ma reconnaissance sa référence alors n'est plus à Nietzsche mais au marquis de Sade et à la perversion quelles étaient les premières phrases dictées par le diable elles témoignaient des idées qui envahissent Klosowski lorsque Betty n'est pas là et qui sont explicitement érotiques qui se têlent égoïstement tandis que le vent lui caresse le jour et le fris elle prend les repas avec ses chers fermiers mais s'attarde-t-elle à converser avec eux sans jeter quelques troubles dans le cœur du fils aîné et quand après le repas du soir et les derniers propos échangés avec ses voisins elle remonte à sa chambre et qu'en ouvrant la fenêtre elle le laisse pénétrer la nuit ensemencée de la force des étoiles comment alors se demande-t-il une fois sa lampe éteinte comment subit-elle alors la violence de l'instant comment résiste-t-elle aux avances de son propre corps le scénario sexuel c'est dans la lettre 8 que l'on trouve le long récit d'une infâme imagerie selon son mot à laquelle se voue mentalement Klosowski la voici dans sa crudité pornographique voici donc le récit du fantasie vous pénétrez par curiosité sans doute dans une sorte de bouche ou de chambret de caserne où il n'y a que des jeunes hommes le torse nu qui depuis plus d'un an je le suppose n'ont pas eu l'occasion de faire l'amour vous vous apercevez bien sûr c'est toujours appétit qu'il écrit cette lettre vous vous apercevez où vous êtes tombé vous voulez revenir sur vos pas vous cherchez la sortie mais déjà vous êtes entouré par ces jeunes Hercule d'abord les moqueries les grossièretés pleuvent sur vous puis quelqu'un arrache votre bonnet un autre votre foulard rouge un troisième votre sac un quatrième vous passe sa main rudement sous le menton et vous fait tituber un peu tandis qu'un cinquième vous applique une forte claque sur les fesses vous vous retournez indigné et vous vous arrêtez à la vue de l'immense monde que l'agresseur braque sur vous vous avez compris tout de suite que cet engin va vous déchirer s'il arrive au but vous vous reculez une main enlève votre jaquette vous êtes entailleur un inclai d'oeil votre blouse est en lambeau et par derrière quelqu'un a dégrafé votre jupe vous trébuchez vous voulez giffler les assaillants le jeune bande au ciel en profite pour captiver d'une poigne vos mains frêles de l'autre il arrache la chemise et déplace le soutien-gorge le sein paré il est aussitôt mordu un doigt vient frôler parmi les éclats de rire votre poison et en trouve votre vagin vous sentez bandir votre clitoris le scénario déplié par Klusovski est conventionnel et participe des stéréotypes sexistes des chambres d'hommes seuls ce qu'il est moins et que ses récits postérieurs développeront jamais sans ironie c'est cet instant où Betty bascule affrontée à son propre désir sexuel au départ justement et la curiosité de Betty c'est elle qui veut pénétrer dans ce bouche lorsqu'elle s'aperçoit du risque qu'elle prend et que l'agression sexuelle se fait manifeste elle veut fuir mais en va du reste cette fuite semble une parodie de fuite dans le fantasme de Klusovski ce que met en scène justement Klusovski c'est que Betty est mue par une explicite curiosité sexuelle et qu'elle ne fait que trouver ce qu'elle cherchait et qu'elle censure ce qui explique parfois que certains fantasmes écrits de Klusovski sont insupportables à la lecture mais l'ironie est là et souvent rend la scène lisible la scène est décrite par Klusovski mise en position de tiers mais c'est plutôt le scénario de Betty qui semble se dérouler avec la série des détails qui font vrai en entrant dans ce bouge Betty est présentée comme celle qui s'aventure dans sa propre fiction sexuelle qui alimente son désir voilà ce que construit Klusovski dans sa rêverie comment le désir vient à la tête et au corps d'une femme il présente ce scénario comme sa rêverie mais un autre scénario celui-là celui de Betty qui désire la scène révélerait Betty à son désir l'effet dans son corps en est la preuve c'est la preuve que les gestes des Hercule l'éveillent à son propre désir à sa propre sexualité retenue le récit imaginaire à contenu sexiste déploie une composition anabime une rêverie d'un homme prisonnier de sa logique phallique qui rêve de la rêverie secrète d'une femme et qu'il pense à nouveau dans des termes phalliques Klusovski se glisse dans le cœur d'une femme pour y lire cet instant où et comment surgit son désir sexuel mais qu'il rabat sur la forme du désir d'un homme la logique se précise nous assistons enfin c'est ce que veut faire croire Klusovski à la naissance du désir de Betty et à la manifestation du plaisir sexuel qui progressivement l'envène ce plaisir est un ravissement d'abord parce que Betty s'absente à elle-même elle perd le contrôle son moi avec son cortège d'interdits et de censure renonce à ses pouvoirs jouir à son corps défendant dit l'expression connue dans le cadre de ce scénario la formule juste est la suivante elle jouit à son moi défendant ensuite parce que c'était parti de son corps s'autonomise sous l'iruction du plaisir le corps comme unité comme entité comme totalité disparaît au profit de cratères et pas d'intensité sexuelle le plaisir finit par avoir le dernier est-ce tout ? le récit continue j'entre à ce moment je veux intervenir à un clin d'œil je subis le même sort que vous je suis mis à nu etc. dans cette remarque Klosowski s'identifie à Béthi il est Béthi et subit exactement le même sort l'agression sexuelle la prise en compte de cette identification est donc clé pour repérer la dialectique dans laquelle le héros de ce scénario pervers entre et se débat lui et Béthi ne serait plus qu'une seule chère pour reprendre une expression de Lacan dans son séminaire la logique du fantasme la suite du récit corrobore cette remarque écoutons-le et maintenant darling sachez qu'un objet d'amour est adorable intégralement dans l'accomplissement de toutes ses fonctions autant physiques que morales Béthi comme objet d'amour est incorporé par Klosowski jusqu'à réaliser cette union sans perte d'un corps devenu unique cette rêverie anticipe de façon étonnante le fameux chapitre de Robert ce soir dans lequel Robert est l'objet exactement du même supplice dans sa lettre à Béthi Klosowski fait de ce supplice une forme d'hommage comme il dit qui lui est rendu je tombe à genoux je proteste de la pureté de l'authenticité du dévouement de mes sentiments Dieu comment progresse cette correspondance avec Béthi comment se clôtel en 1945 les lettres écrites entre 1940 et 1945 apportent des précisions sur la formation de Klosowski quant à ses études de théologie il se destine à être prêtre et les nombreuses rencontres qu'il fait dans ce cadre elles sont moins riches sur ce qui fait lien entre Béthi et lui Klosowski est donc absorbé dans une quête religieuse écoutons son témoignage nettoyer les derniers foyers de résistance qui au-dedans de moi-même me retenaient encore de rentrer dans le sein de l'église il y avait près de 20 ans que je ne m'étais confessé donc depuis l'âge de 15 ans depuis mon adolescence aujourd'hui j'ai retrouvé comme à l'adolescence ou plutôt la ferveur que j'ai prouvé alors j'ose dire que cette ferveur adolescente m'a été rendue par l'église comme la foi de l'enfant et qui en dépit des vices croissants de ce dernier n'avait cessé de vivre et de se développer à mon insu elle vient vivifier un âge mûr qui autrement eût été condamné à une virilité exaspérée ainsi dans ma vie le temps destructeur vient mourir au pied de la présence réelle la foi prend donc le dessus sur le vice sur cette virilité exaspérée que le fantasme précédent a pu déplier dans l'agression sexuelle la présence réelle soit de par la foi qui la conditionne la rencontre réelle du ressuscité lors du mystère de l'Eucharistie fait surgir un temps créateur et non plus destructeur elle substituerait la vie à la mort le choix de Dieu fait s'éloigner la virilité exaspérée soit la vie aux prises avec les obsessions sexuelles ces obsessions qu'il rencontra dans sa vie amoureuse avec Betty en 1941 en 1941 Klosowski écrit à celle-ci notre vie religieuse à nous tous n'est plus une vie elle n'est plus une vie chrétienne si elle ne prend sa source dans l'Eucharistie se disposer à cette présence c'est l'acte vraiment constitutif de notre vie chrétienne quelle différence de ton avec ce qui lui écrivait l'imaginant abusé par la troupe des jeunes garçons ce qui absorbe désormais Klosowski ce n'est plus son amour son désir pour s'en aimer c'est la présence de Dieu or une nouvelle rencontre amoureuse va justement faire se télescoper la présence réelle et le désir pour une femme c'est dans la lettre 29 la dernière datée de 1945 que Klosowski y fait référence Betty est toujours sa confidente et même celle qui pourrait le guider lui dire à nouveau quelle orientation prendre cette place accordée à Betty n'a donc pas bougé de 1929 à 1945 même lorsque l'amour et la sexualité sont passés au second plan entre eux voilà ce qu'il lui écrit vous m'avez manqué ces derniers mois plus que je ne puis vous le dire en mains instants qui pouvaient paraître décisifs où vous eussiez dit avec certitude ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire de dire ou de ne pas dire mais enfin c'est probablement une erreur à présent de supposer encore que les choses eussent pu tourner autrement Dieu a voulu que je fusse privé de votre appui immédiat vos prières sans doute m'ont assisté et m'assisteront dans tout ce qui m'attend encore à la suite de tout ce que je vais tâcher de vous dire ici succinctement comment Klosowski présente-t-il cette nouvelle rencontre avec celle qu'il nomme pudiquement monalise il y a huit jours seulement un événement s'est produit tout intérieur il est vrai qui conclut une intrigue dont j'étais loin d'appréhender les méandres sans fin de quoi s'agit-il Klosowski tombe amoureux d'une jeune femme qui se destine à être dominiquaine il ne sait pas ses sentiments à elle qu'attendre d'elle qu'est-il possible de construire et de vivre à cette promise à Dieu va-t-elle prononcer ses voeux ou va-t-elle se séculariser lors d'une discussion elle lui fait un aveu mais dans le même temps elle me révéla son secret tout entre nous était réciproque tout ce que j'avais attendu d'elle amitié affection amour elle l'éprouvait pour moi et tout ceci même après avoir donné lieu à elle à une lutte qu'elle disait à France cet aveu produit chez elle une scansion radicale non dénuée d'un paradoxe sa rencontre avec Klosowski lui dit-elle la conduite vers Dieu elle avait constitué la pierre de touche de sa vocation et de sa fidélité à Dieu le coup pour Klosowski est rude il le décrit ainsi révélation terrible pour moi au même instant on me donnait tout et on m'exhortait à le sacrifier nos âmes cependant s'étaient enchevêtrées alors qu'elles s'étaient ressaisies pour ma part je demeurais cruellement atteint cruellement amoureux je l'avais voulu pour épouse et non pas pour amie faut-il entendre comme une psychologie amoureuse simpliste nous y conduirait que Klosowski aurait souhaité que son amie abandonne sa vocation et l'épouse démontrant par là que sa vocation fait obstacle et de trop une lecture superficielle pourrait laisser le croire il la veut pour épouse et non religieuse et amie il le dit mais maintenant qu'elle reprenait sa liberté ou bien elle m'épouserait et le plus normalement pour fonder un foyer ou bien elle reprendrait la vie religieuse régulière la jeune femme hésite elle est prête à quitter son projet sous l'effet de sa rencontre avec Klosowski cette hésitation serait par conséquent profitable à Klosowski leur mariage devient possible cette lecture bute sur ceci dont Klosowski témoigne à la manière d'un aveu sa vocation a toujours été pour moi son plus grand attrait l'aimer en reçant fin ce qui cause son amour et son désir est justement ce lien que la jeune femme entretient avec Dieu devenir religieuse signerait pour elle son mariage avec Dieu et elle recevrait une alliance d'or pour son doigt d'où cette incroyable idée qui vient à Klosowski trace exemplaire des méandres dont il parle or à proprement parler jamais je n'avais prétendu mettre en cause sa vocation même mais plutôt la forme de celle-ci et je ne la voyais pas absolument incompatible avec l'union que je lui proposais et je lui suis même accepté une fois consacré notre union l'éventualité de la voir reprendre sa vie religieuse notre mariage eut été alors une association spirituelle il fut demeuré secret autrement dit Klosowski veut tout à la fois signer leur union par un mariage mais un mariage secret qui n'empêcherait pas l'épouse d'épouser Dieu en devenant religieuse lui-même deviendrait prêtre la présence de Dieu est au cœur de l'affaire c'est du reste ce dont il témoigne ou bien me disais-je elle ne croit avoir la vocation que dans la mesure où je ne savais pas tirer moi-même partie de sa perplexité ni profiter de la liberté d'action qui m'avait été offerte pour un temps en me faisant part de sa résolution elle avait voulu m'assurer que je n'avais eu point de rival sinon Dieu lui-même et dans ce cas j'avais échoué lamentablement et n'en avais à m'en prendre qu'à moi-même ces dernières formulations donnent-elles la conclusion de l'affaire ? on pourrait le croire mais nullement car Dieu occupe pour Klosowski une autre place certes il aura été son rival victorieux si elle choisit d'être religieuse mais Dieu n'est pas que cela le dilemme selon son mot est au rendez-vous lisons son exposition ou bien elle est irrévocablement appelée par Dieu et c'est alors devant Dieu que j'échoue mais alors ce n'est plus un échec je me trouve devant l'irréductible manifestation de la grâce et si douloureux que cela soit c'est aussi pour moi-même une source de joie ce n'est que peu à peu que je l'ai senti et que j'en ai été convaincu le jour où après une séparation de près d'un mois au cours d'une promenade que nous fîmes ensemble la tombée du jour elle se dit infiniment plus près de moi dans la prière et la contemplation que si elle eut en fin de compte cédé à mon projet et plus à même dans son état à donner une expression autrement valable de son affection que dans une vie conjugale me promettant pour me délivrer de tout soupçon d'entrer dès octobre chez les dominicains comme un gage de tout ce qui nous unissait désormais en Dieu ces remarques surprenantes un homme se nouage de sa propre vocation et de son amour pas sans désir il le dit explicitement et voici que je me suis attaché à un être et que c'est un être mis à part qui m'est devenu ce que j'ai le plus cher au monde à l'issue d'une crise religieuse je tombe dans cette passion qui me ramène à ce fait mystérieux auquel ma propre soutane m'avait rendu inaccessible il fallait qu'il s'incarna dans la jeune fille même que je désirais épouser pour que je l'éprouvasse tout ce que signifie une vocation l'amour éprouvé pour Betty donnait une forme aux tourments intérieurs de Klosowski l'amour pour cette future religieuse donne une forme à l'enjeu de sa vocation pour faire l'épreuve de ce qu'est aimer Dieu et y consacrer sa vie Klosowski en passe par l'amour pour cette amie au travers d'elle Klosowski questionne son lien à Dieu écoutons cette confidence qu'il fait donc à Betty je m'étais imposé le principe du mariage comme un devoir absolu où la personnalité de mon éventuel partenaire ne devait avoir qu'une importance relative pourquoi relative ? parce que son véritable partenaire c'est la présence réelle mais on le sait Klosowski ne deviendra pas prêtre quoi qu'il ait porté quelque temps la soutane il épousera quelques années après Denise mère de deux enfants revenu des camps nazis alors que son mari il est ça sa vie c'est du reste le programme que lui propose sa nouvelle rencontre mon amie si saine et si fraîche la future religieuse si pleine de bon sens et si équilibrée veut me convaincre que comme elle-même a choisi la vie religieuse il me faudra à mon tour sinon à présent du moins plus tard choisir la vie conjugale parce qu'elle ne me voit pas vivant seule et cela comme conséquence même de notre entente sans que notre réciproque fidélité pue le moins du monde en souffre aussi bien son ami Klosowski disent la même chose sur un point ce qui les lit les articule les faits rencontrés n'exclut pas que l'ami entre dans les ordres ou que lui fonde un fraude leur lien est décrit comme relevant d'un autre registre que le conjugaux direct et réciproque cette rencontre semble-t-il permet à cette jeune femme d'accéder à la vie religieuse et autorise en retour Klosowski à interroger sa propre vocation à la suspendre in fine et à épouser une autre femme chacun est pour l'autre un moyen d'éclaircir désirs et projets la sentence tombe comme la providence se sert merveilleusement de nos propres charmées inclinations nous croyons vivre pour notre compte et c'est toujours pour elle seule que nous agissons autrement dit cette amie est la figure l'incarnation de la providence Betty Holland puis cette religieuse avec l'amour passant la sexualité sont deux rencontres réelles pour le jeune Pierre le passage à l'écriture et à l'œuvre future justement construit ce réel de la contingence devenu cause le passage à l'œuvre année d'un traitement et à l'œuvre de la réelle de la réelle Sous-titrage FR ?